Taxi Question vous est offert par le Casino Barrière de Montreux, pour vos loisirs et jackpot sur la Riviera. Le Martini Boutique Hotel, un véritable art de vivre. Hostetler Moto, votre concessionnaire Ducati et Yamaha pour le Valet. Atlas Automobile Sierra, votre concessionnaire Opel pour le Valet. Je me demande si mes plus grands fans, c'est pas les enfants. Étonnant, pourtant vous avez un humour de vieux. C'est peut-être parce que les enfants qui nous regardent sont précoces. Oui, ça doit être ça, oui. Ou alors vous êtes un gros mytho. Qui, hein ? Alors pas du tout. Déjà j'ai perdu du poids, et en plus je peux vous dire que je reçois régulièrement des vidéos de mes fans. Tiens, regardez Noah, totalement désespéré parce que je ne lui réponds pas. Je suis désolé Noah, mais il faut savoir qu'à ce moment-là j'étais très occupé. Olivier ! Olivier ! Olivier ! Olivier ! Olivier ! Maintenant que vous avez perdu du poids, vous pourrez vous mettre dans sa télé. Je sens comme une pointe de jalousie dans votre marque, monsieur Zeguini. Mais alors je tiens à vous rassurer tout de suite. Si mes fans rigolent, c'est souvent grâce à vous. Mais je suis drôle quand je fais quoi ? Alors là je vais vous dire, il ne vous suffit de pas grand-chose. Regardez le petit Liam. Non, j'ai piscine. Ils sont fous, fou, hein ? Trop chou, hein ? Ben vous voyez, monsieur Zeguini, comme je vous le dis, il ne vous suffit de pas grand-chose. Et quand je fais ça ? Je suis drôle. Parce que pour moi, ce n'est pas grand-chose. Bruno Adrie. Oups, pardon. Je tenais ma feuille à l'envers. Adrie Bruno. Il est né il y a 39 ans. Il vit à... Ah... Ah... Merci ! Merci ! Il aime sa fille. Trop chouquinette. Et il déteste tout ce qui... vole... et qui... pique. Sa série préférée ? Breaking Bad. Sérieux ou non, que j'espère pas trop prédestinée pour vous, mon cher Adrie, dans ce taxi... C'est parti. C'est parti. Oui, oui, oui ! C'est parti. Adrie, 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 Adrie. Bonjour, Olivier. Bonjour, Olivier. Comment ça va ? Ça va et toi ? Mais ça me fait vraiment plaisir de vous avoir assis à côté de moi. Je ne vous cacherai pas quand même que visuellement, j'imagine que les téléspectateurs sont un peu morts de rire en ce moment. On est un peu les laurées et les hardies du taxi. Exactement. Comment va la vie ? Nickel, super, en week-end. Je suis impressionné par vos tatous quand même. Merci, merci. C'est un vrai festival. Aujourd'hui, si vous deviez prendre un peu de recul et dire celui-ci, vraiment, je ne regrette pas deux secondes de l'avoir fait, ce serait lequel ? Aucun. Voilà la bonne réponse. Et l'amour de votre vie, c'est votre fille. Comment elle se prénomme ? Quel âge elle a et quelles relations vous avez avec ? Emma, elle a 11 ans. On se voit tout le temps. À savoir que je suis séparé. Donc, on se voit tout le temps. Et puis, c'est ma chérie d'amour. Ça se passe tout bien. On lui fait coucou à Emma. Et puis, surtout, on espère que ton papa, ma chère Emma, va briller dans ce véhicule et pourquoi pas faire 6. Et s'il fait 6, oh là 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 ! Tu le sauras d'avance qu'une belle moto t'attend dans le garage. Et le moment, tu auras 18 ans. Avec la possibilité de passer le permis de conduire. Regardez plutôt. Hostet Lermoto à Sion vous offre une magnifique Yamaha Tracer 7 accompagnée des 12 heures de formation pour l'obtention du permis de conduire offerte par l-vs.ch. Mais ce qui fait trembler en général tous les candidats une fois dans ce véhicule, c'est d'imaginer finir au bord de la route. Pour ne pas finir au bord de la route, il faut au moins 3 bonnes réponses sur les 6 questionnaires qui vous attendent. Si vous y arrivez, où est-ce que vous aimeriez qu'on vous dépose, mon cher Adrie ? Allons sur Sion. Allons sur Sion. Non, mais avant ça, on va s'arrêter ailleurs. J'anticipe un poil. Premier questionnaire. Série Mon Amour. Votre série préférée, c'est... Breaking Bad. Oh yeah, Breaking Bad. Très, très bonne série. C'est une série avec un préquiel intitulé Better Call Saul que vous avez vu aussi, j'imagine. Exactement. Vous avez aimé ? Oui, bien. C'est bien. Quatre questions, il faut trois bonnes réponses pour décrocher ce premier point. Oui. Cette série raconte l'histoire d'un professeur de chimie atteint d'un cancer qui va vendre de la méthamphétamine. Mais où se déroule cette histoire ? Trois possibilités de réponses, mon cher Adrie. Elle se déroule à Alburquerque, aux Etats-Unis. Elle se déroule à Denver, aux Etats-Unis. Ou elle se déroule à El Paso, aux Etats-Unis. À Alburquerque. C'est une très bonne réponse. Je vous sens totalement détendu avec ce questionnaire. Monsieur va maîtriser jusqu'au bout, j'ai l'impression. Breaking Bad a fait de son acteur principal Brian Cranston une star. Mais dans quelle série a-t-il été révélé ? Malcolm. Bien joué. Troisième question. Walter White est marié à Skyler. Skyler a une sœur, Marie. Quel est son principal défaut ? Les kleptomanes. Écoutez, franchement, moi j'ai envie de dire, on ne va pas trop insister. Et même s'il fallait insister avec Adrie, je pense qu'il ne faut pas trop insister. Donc on passe à la suite. C'est un premier point, bien joué. Magnifique. On va sortir des véhicules. Oui. Si vous êtes d'accord. Oui. Parce qu'il est temps d'être confronté pour vous à un petit partenaire particulier. Est-il vraiment nécessaire de vous préciser où je me trouve ? Ma lorcière avec Adrie un peu tendue parce qu'il ne sait pas trop ce qu'il attend. Et pour cause, je ne lui ai encore quasiment rien dit. Des vêtements ici devant vous. Il y en a quatre. Deux vêtements sur cintre. Deux vêtements qui ne sont pas sur cintre. Vous allez avoir, mon cher Adrie, une minute trente pour ranger ses vêtements. Mais attention. Les pulls doivent être rangés sur la pile de même pull pliée. Et les vêtements sur cintre doivent être rangés avec les vêtements identiques, bien sûr. Mais dans l'ordre de taille. Si vous avez un L, vous me placez dans le L. Vous ne me placez pas dans le S. D'accord. La zone de jeu, c'est uniquement la zone manor-men. On arrête le chrono, mon cher Adrie, quand vous avez rangé ces quatre vêtements et que vous êtes revenu klaxonner. Parce que la difficulté, vous ne pouvez prendre qu'un seul vêtement à la fois. D'accord. D'accord. Il va y avoir du trajet. Ça marche. Est-ce que tout est clair ? Oui. Est-ce qu'à la technique, on est clair ? Est-ce que je suis bien dans ma veste ? Oui. Est-ce qu'on est prêt ? Oui. Chrono, M. Zeghini, 1 minute 30, c'est parti Adrie. Il attaque avec un petit pull. Un petit pull swear, de couleur beige. Il faut maintenant trouver où se trouve ce pull dans cette petite surface. Il tourne, il cherche. Non, pas plus loin, non, non. Restez ici, restez ici. Vous sortez de la limite. Regardez bien autour de vous. Si on a une hésitation, on peut changer de vêtement en cours de route. Il ne faut pas perdre de temps. On perd trop de temps, là. Ça y est, il l'a trouvé. On le plie façon Adrie. Et on le pose et on poursuit. Là, il y aura besoin de taille. C'est bon, on continue. Allez, on va chercher un autre vêtement. M. Zeghini, combien de temps ? 41 secondes. 41 secondes, ça va. Est-ce que c'est bien le même ? Est-ce que c'est bien le même, mon cher Adrie ? Il me semble que celui-là est un peu plus foncé. Non, 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 non. Bien vu, bien vu. Je vous aide un peu. Celui-là, on doit le ranger par taille. Il m'a fait peur. Mais oui, c'est celui-là, Adrie. Il l'a vu. C'est du nom. 1 minute 15, Adrie. On a perdu du temps avec le premier pull. Adrie. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il n'est pas possible. C'est trop les vacances, hein ? C'est trop les vacances. Là, 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 là. Bon, ben, finissez le rangement, quoi. Bon. Fini. Pas trop déçu ? Non, c'est déjà. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pas envie de courir ? Problème de couleur. Ah, problème de couleur. J'espère vraiment avec la couleur, ouais. Ouais, c'est... Effectivement, je crois qu'on s'en est... C'est la vie. On vous a un petit peu aidé. Ça n'a pas suffi. Sachez quand même que tous ces défis sont testés avant d'être proposés à nos candidats par moi-même. Et je peux me vanter d'avoir fait 1 minute 10. Donc... Allez, c'est pas grave. On vient de perdre un point. On en a quand même gagné un. On poursuit en toute tranquillité avec... T'as où le bon sens ? La moto, c'est fini ? Mais les bains de saillons, ça commence ! Une nuit en chambre de luxe avec petit déjeuner, accès au bain. À ça, on rajoute quelque chose qui, je le sais, pourrait vraiment faire plaisir à votre fille. C'est une journée de ski aux portes du soleil offerte par Région Donne-Midi. Et comme je le sais de source sûre que vous n'êtes jamais allé au Chaplin's World, là encore pour deux personnes, et avec la Pichu, ne serait pas sympa ? Ce serait top, ce serait top. Mais pour ça, il faut plus se gourer, mon cher Adry. Je ne peux pas être plus sincère. Un mot du patois. Ce mot, c'est branle-la-fatte. Ok. Vous savez ce que ça veut dire ? Ouais, ce qu'on employe, on l'employe nous aussi. Ah, donc là, c'est plutôt bon signe. Un branle-la-fatte, pour vous, c'est une passoire ? Un branle-la-fatte, c'est une personne désœuvrée ? Ou un branle-la-fatte, c'est un tracteur ? Je dirais une personne désœuvrée. Mais il fait peur. Il y a eu une petite hésitation à un moment donné. J'ai dit, avec les gros yeux qui sont ouverts, un quoi ? Un tracteur, mais oui. Eh bien, dis donc, on t'a mis un branle-la-fatte. Bien joué. Un premier point, c'est génial. Vous me faites une phrase. Avec le mot branle-la-fatte dans la phrase. Et vous gagnez une carte pour aller vous succuler au McDonald's de Martigny, sortie d'autoroute. Je vous écoute. Regardez d'aller se branle-la-fatte. Il partait un bout de sang, bas dans le talus, là. Une chose pareille. On sent qu'on a affaire à l'expert. Il ne fait pas de la gougane pour rien. Merci. C'est génial. J'ai l'impression que maintenant, il est motivé à tout faire pour ne plus se tromper. C'est ce qu'on lui souhaite. Qui est qui ? Voici les quatre personnalités qui aimeraient bien retrouver leurs noms. Est-ce que vous avez déjà vu ces têtes quelque part ? Il y en a un qui vous ressemble un peu. Ça pourrait être votre père. Vous les avez déjà vus ? Deux, il me semble. Alors, le poids commun de ces quatre personnalités, ce sont tous des stars 80 de la chanson française. À vous de remettre le bon nom sur le bon visage. Bonne chance. Voilà. Oui, je crois que c'est bon. Mais alors, les autres ? Alors, on va faire ça ensemble et pour les téléspectateurs aussi. Tout de suite, vous avez dit, lui, je suis quasiment sûr que c'est Jean-Pierre Madère au jambon. Et vous avez tout à fait raison, c'est Jean-Pierre Madère. Vous avez pas mal d'hésitation. Après, vous avez switché les deux en vous disant, lui, il a une tête de Jean Schultes. Confidence pour confidence, c'est vous que j'aime à travers vous. C'est juste. Ok. Après, alors, vous avez inversé, c'est un risque, parce que peut-être qu'au départ, le nom est déjà sur le bon visage. Donc, c'est un peu au feeling ou vous avez comme... On est au feeling, je ne connais pas du tout. Ici, vous dites que c'est Cookie Dingler. Peut-être. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile. Je connais la chanson, mais alors... Et puis là, Emile Vandelmer, qui n'est autre quand même que le leader de Gold. Un peu plus près des étoiles. Oui, oui, capitaine abandonné. Bien joué. C'est 100% juste. Top, top, top. Non, mais j'ai quand même le sentiment, là, mine de rien, mon cher Adrie, que ça fait trois bonnes réponses dans ce véhicule. Magnifique. Et trois bonnes réponses, si vous connaissez le jeu. Ça veut dire quoi ? On va à Sion. On va à Sion et on commence à gagner des cadeaux. 50 francs pour le Martini Boutique Hotel. Avec, pour ça, l'utilisation simple d'aller manger à la Cordillère, restaurant péruvien, ou d'utiliser ça pour choisir un aliment, une boisson, un vin, que sais-je encore, à l'atelier des merveilles, des produits confectionnés pour la plupart par l'atelier de la FAUVAM. Ça, c'est pour vous. Merci beaucoup. Il reste, si ma mémoire est bonne, deux questionnaires. Vous voulez un simple ou un difficile ? Un simple, tant qu'à faire. D'accord, c'est lui qui a demandé, hein. Alors, du coup, j'ai envie de dire, qui veut gagner des clopinettes ? Voici la question de notre qui veut gagner des clopinettes. En 1948, dans quelle catégorie Marcel Serdan est-il sacré champion du monde ? A. Poids plume B. Poids moyen C. Poids coque D. Poids lourd Alors, au départ, on sait qui est Marcel Serdan. C'est le mari d'Édith Piaf, enfin, copain, mari. A. Poids Et Adrien, juste. On a une petite idée, là, comme ça, ou pas du tout ? J'hésite entre moyen ou lourd. Alors, attention, la situation est la suivante. Vous pouvez me donner une réponse. Si elle est correcte, vous gagnez un petit cadeau et le point, le quatrième. Vous voulez assurer le point, on peut appeler quelqu'un. On va appeler quelqu'un ? On appelle qui ? On va appeler mon ex-femme. Non, ça, c'est plutôt original. Comment elle s'appelle ? Maud. Donc, l'entente est plutôt au beau fixe, alors. Oui, très bien, oui. Génial. Donc, si l'entente est au beau fixe, c'est vous qui êtes parti. Exactement. Oui, bonjour, Maud. C'est Olivier Delaloeil, Taxi Question. Mais bonjour. Comment ça va ? Bien. Non, parce qu'on rigolait, on plaisantait avec Adrien, parce qu'il a besoin de vous dans notre jeu. Il est très, très bien placé actuellement, je peux vous le dire. Il a déjà décroché trois victoires. Ça veut dire qu'il est assuré d'être déposé à Sion. Il aimerait en faire plus pour aller savoir peut-être décrocher les bains de Saillon. Et on rigolait parce qu'il nous a dit ouvertement que vous étiez sur mon ex-femme et ça nous a un peu surpris. On se dit, tiens, ça existe, les bonnes relations entre un couple qui se sépare. Oui, ça existe, il faut y croire. C'est génial. Donc, vous n'hésitez pas, si jamais vous l'aidez vraiment sur cette question qu'il va vous poser maintenant, à partager les lots. Oui, oui, je vais négocier. Très bien. Je vous le laisse, vous avez une minute avec lui, bonne chance. Merci. Adieu la mode. Ciao. Alors, écoute, en 1948, dans quelle catégorie Marcel Serdant est-il sacré champion... Poids coq. Oui, mais dans quelle catégorie ? Poids plume, poids coq, poids moyen ou poids lourd ? J'hésite entre poids moyen et poids lourd. En 1948, dans quelle catégorie Marcel Serdant est-il sacré champion du monde ? Boxe, lourd, moyen, plume, coq ? Qu'est-ce que je te dis ? Pas de panique, il reste un peu moins de 30 secondes. OK, poids moyen. Poids moyen, d'accord. Poids moyen. OK, je te remercie. Oui, je t'en prie. Adieu. On partage, si jamais. Bravo pour la dextérité, ma chère Maud. Merci, bravo. Bon, donc qu'est-ce qu'on fait ? Poids moyen. On démarre sur poids moyen en 1948. Dans quelle catégorie Marcel Serdant est-il sacré champion du monde ? J'ai envie de dire, poids moyen, idéal pour aller à Aquapark. Magnifique. Car c'est exactement ce que vous venez de gagner pour cette quatrième bonne réponse dans ce véhicule. Félicitations, je suis sûr que votre fils a enchanté pour partir dans les toboggans ou la piscine à vagues. Avec vous, c'est génial. Ça se passe super bien. Il reste un questionnaire. Vous l'avez compris, c'est le plus difficile des deux qui restaient. Bref, et pas des moindres, puisqu'on parle carrément de... Mais je connais ça. Ça se passe de commentaire. Il y est presque à ça. Mais vous êtes confronté au questionnaire le plus difficile de ce véhicule. Même s'il y a très peu de temps, un candidat assis ici à votre place l'a réussi. Oui. C'est possible. La musique, ça va ? C'est votre dada ? J'aime bien, ouais. Ouais. Chanson française, américaine ? De tout. Hollandaises ? Rock. Non, du tout. Monsieur est éclectique. On verra. Très bien. Six chansons en une minute. Vous devez en reconnaître quatre par l'interprète. Vous pouvez me dire je passe quand vous voulez. Dès que je suis arrivé à la sixième, je reviendrai sur celle que vous avez passée. Ok. On y va ? Oui. Bonne chance, Adrie. C'est parti. Une minute, monsieur Zeghini. Top chrono. Je passe. Bien joué, c'est juste. Je passe. Je passe. C'est connu, ça. Zeghini ! Non, mais alors, monsieur Zeghini, arrêtez-vous. On largue tout de suite, Adrie. N'est-ce pas possible ? La honte ! Jump ! Bon, Alan ! Voilà. Ah, mais vous ne connaissez que ça ? J'ai déjà tout entendu. Mais bien sûr, vous avez tout entendu. Celle-ci, les téléspectateurs sont devenus francs fous. Voyage, voyage ! Desireless. Desireless. Ah, alors celle-ci, ok. Je vous pardonne. L'Izzo. Non, ça, je ne connais pas. Ça, c'est très récent. Vous n'avez pas reconnu, ce n'est pas grave. Là, Gypsy King, vous avez dit que c'était juste. Joby-Jobba, hein ? Gros tubes, des gros tubes. Mais c'est vrai qu'il y a un petit piège parce que tout le monde connaît cette chanson. Tout le monde, mais personne ne sait qui c'est. C'est Tears for Fears. Et puis la dernière, là, je pense que votre fille va vous en vouloir. C'était Katy Perry, Firework. Ah, ouais. Ouais, oui. Bon, j'ai envie de dire, pas de regrets quand même avec ce questionnaire. On était loin du compte. Ouais, ouais. D'accord ? Le bon compte fait les bons amis. Ce n'est pas grave. Des cadeaux, vous en avez. Vous allez peut-être pouvoir en avoir encore. Et je sais que ce cadeau, les 150 francs pour aller manger au Fouquet's, ça vous ferait vraiment plaisir. Franchement, ouais. On n'est encore pas allé ? Non. C'est à l'intérieur du Casino Barrière de Montreux. C'est un vrai plaisir pour vous si vous le gagnez, pour votre fille aussi et vos amis aussi. Pour ça, il va falloir commencer par me donner un numéro de 1 à 36. Le 16. Le 16, qui correspond certainement à la date de naissance de votre fille. Exactement. J'ai dit ce dur. C'est le rouge. Si c'est du rouge, c'est le bon. Si c'est du 16, c'est là-bas. Vous vous envolerez pour Marrakech et vous serez chaleureusement accueillis par le team du Naoura Barrière 5 étoiles pour un séjour féerique de deux nuits avec le petit déjeuner. Naoura, te quiero amor. Oh non, c'est pas vrai. Restez calme, André. Oh non, c'est pas vrai. Il est où le 16 ? Oui, il est bien loin. Il est bien loin. Bon. Vous aussi, vous êtes bien loin, mais vous êtes déposé à Sion. Et moi, je vous dis vraiment, trop sympa. Un grand plaisir. C'est de faire votre connaissance, c'était cool. Merci, André. Merci, à toi. C'est Kiki, c'est Kiki, c'est Kiki, a gagné par tirage au sort le concours qu'on vous a proposé la semaine dernière dans le cadre de notre 200e émission. Eh bien, c'est lui ou elle. Ça s'affiche ici. Pip, 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 pip. Félicitations et mille merci à toutes celles et ceux qui ont participé. Vous étiez une fois de plus très nombreux. C'est génial. Passez une belle semaine. À la semaine prochaine. Taxi Question vous a été offert par le Casino Barrière de Montreux pour vos loisirs et jackpot sur la Riviera. Le Martini Boutique Hotel, un véritable art de vivre. Hostetler Moto, votre concessionnaire Ducati et Yamaha pour le Valais. Atlas Automobile Sierra, votre concessionnaire Opel pour le Valais. острé logo. Abonnez-vous et le Valais. Abonnez-vous et le Florianадно petite.